Avez-vous déjà vu des images comme celle-ci, une mère de peau et de tatouage ? Si vous pensiez qu'il s'agissait d'une image générée par l'intelligence artificielle ou d'un clickbait, vous vous trompiez. Il s'agit de vraies photos de détenus à l'intérieur de la nouvelle méga-prison du Salvador pour les membres de gang. L'enfermement semble avoir porté ses fruits, comme en témoigne la baisse des taux de criminalité observés récemment au Salvador. Malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, parce que des informations font état de la cune dans la répression de la criminalité au Salvador. Alors, plongeons dans le vif du sujet. La répression de la criminalité. Dans un effort déterminé pour étouffer le fléau des gangs et éliminer une fois pour toutes la violence des gangs au Salvador, le président Naïb Bukele a lancé une guerre totale contre ces organisations criminelles. Dans le cadre de cette croisade, une prison ultra-moderne a vu le jour, spécialement conçue pour incarcérer les individus les plus dangereux. Selon le ministre salvadorien de la Sécurité, ces détenus passeront le reste de leur vie entre ces murs, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la lutte du pays contre les gangs. Cette méga-prison à la pointe de la technologie a la capacité étonnante d'accueillir 40 000 détenus, ceux qui témoignent du sérieux de la mission du gouvernement. La directive de Bukele de construire cette installation est une réponse directe à sa déclaration de guerre contre les gangs. Depuis le début des arrestations massives, le Salvador a enregistré une baisse remarquable des taux d'homicide et d'extorsion, ce qui laisse entrevoir une lueur d'espoir. Dans cette prison, les membres présumés de gangs sont soumis à un régime strict, déshabillés de caleçons blancs immaculés, la tête rasée, révélant leur corps orné de tatouages. La prison compte 80 couchettes métalliques pour 100 prisonniers. Mais malgré la présence de réfectoires, de salles d'exercice et même de tables de tennis, ces privilèges sont strictement réservés aux gardiens. Un seul coup d'œil à cette imposante institution suffit à faire frissonner n'importe qui, car elle rappelle brutalement le sort qui attend les membres de gangs capturés au Salvador. Malgré les critiques et les allégations de violation des droits de l'homme, l'opinion publique continue de soutenir fermement les mesures de répression prises par le gouvernement. Les sondages montrent régulièrement que plus de 90% de la population approuvent ces mesures strictes, ce qui souligne la lutte permanente de la nation contre le problème omniprésent et de longue date de la violence des gangs. C'est le cas du Salvador, un pays marqué par des décennies de troubles, qui a déjà été confronté à l'un des dilemmes les plus effrayants au monde, la violence liée au gangstérisme. Imaginez la situation en 2015, lorsque les rues du pays se sont couvertes de cramoisies et que l'on a enregistré le nombre stupéfiant de 103 homicides pour 100 000 habitants. Cela représente un total effrayant de 6 650 meurtres enregistrés, ce qui a valu au Salvador le sinistre titre de pays le plus violent de l'hémisphère occidental. Pourtant, une transformation s'est amorcée. En 2018, le vent a commencé à tourner et le taux d'homicide est tombé à 52 pour 100 000 habitants. Cette année-là, 3 340 vies ont été épargnées. Le président Nayib Bukele est entré en scène, déterminé à lutter contre la violence incessante des gangs. Il dévoile son coup de maître, le plan de contrôle territorial. Une stratégie à multiples facettes qui allait changer le cours de l'histoire. Les forces de sécurité, en hardie, sont passées à l'action. Les troupes ont envahi les municipalités où les gangs exerçaient leur influence. Les prisons ont été fermées, les détenus confinés et les services de téléphonie mobile interrompus. Les outils de la police civile nationale et de l'armée salvadorienne ont été modernisés. Et puis, c'est le triomphe de la nation. En 2021, le taux d'homicide a atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la guerre civile salvadorienne en 1992, avec seulement 18 homicides pour 100 000 personnes. La popularité du président Nayib Bukele monte en flèche, avec un taux d'approbation de 85%, l'un des plus élevés au monde. Cependant, alors que les éloges s'accumulent, la controverse s'installe. En décembre 2021, le gouvernement des États-Unis a pointé du doigt, alléguant des transactions clandestines entre le président Bukele et des gangs notoires. Une ombre est tombée. Les accusations fusent. Le gouvernement américain accuse Bukele d'avoir négocié la paix en échange d'incitations financières et davantage liées à la prison. En réponse, le Trésor américain a imposé des sanctions à deux fonctionnaires salvadoriens, arguant de leur implication dans ces pourparlers clandestins. Pourtant, le président Bukele a vigoureusement démenti ces affirmations, les qualifiant de mensonges sans fondement. Et c'est ainsi que la saga s'est poursuivie. Plongé dans le récit de la lutte acharnée du Salvador contre la violence des gangs, entre le 24 et le 27 avril 2020, la nation a été secouée par une vague de violence qui a coûté la vie à 77 personnes. Le gouvernement du président Nayib Bukele a rapidement attribué cette flambée à des membres de gangs qui orchestraient la violence depuis les prisons du pays. En réponse, un confinement national des prisons a été mis en place, confinant les détenus dans leurs cellules 24 heures sur 24 et mélangeant les membres de gangs rivaux dans le but de diminuer leur influence. Les actions du gouvernement ont été accueillies à la fois par des applaudissements et des critiques, Human Rights Watch dénonçant cette mesure comme une violation des droits de l'homme, citant le mépris de la pandémie de Covid-19 en cours à l'époque. En mars 2022, le Salvador est à nouveau confronté à une inquiétante montée de la criminalité. En l'espace de trois jours seulement, 87 personnes ont perdu la vie, dont 62 en un seul samedi, un bilan sans précédent depuis des décennies. Le gouvernement a carrément accusé la Mara Salvatrucha, MS-13, d'être à l'origine de cette alarmante flambée de violence. Certains ont suggéré que cette flambée était une réaction de représailles à la décision du gouvernement de prendre le contrôle de deux lignes de bus dans la capitale, que les gangs extortent souvent en guise de revenus. L'atmosphère dans le pays était pour le moins tendue. Le gouvernement a réagi à cette flambée de violence avec urgence et détermination. Lors d'une session extraordinaire, l'Assemblée législative salvadorienne a approuvé un état d'exception. Initialement prévu pour une durée de 30 jours, cet état d'exception a été prolongé 14 fois. En vertu de cette mesure, des droits tels que l'association et l'assistance d'un avocat ont été suspendus. La période de détention sans inculpation est passée de 3 à 15 jours. Et le gouvernement a été autorisé à surveiller les communications des citoyens sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un mandat. Néanmoins, les actions des forces de l'ordre ont fait l'objet d'un examen minutieux et ont été accusées d'avoir outrepassé ces pouvoirs élargis. Afin de lutter directement contre les activités des gangs, les membres du parti Nuevas Ideas ont adopté une nouvelle législation qui a considérablement augmenté les peines d'emprisonnement pour les chefs de gangs condamnés, les faisant passer de 6 à 9 ans à une fourchette de 40 à 45 ans. Les autres membres de gangs encouraient des peines de prison de 20 à 30 ans contre 3 à 5 ans auparavant. L'âge de la responsabilité pénale a également été ramené de 16 à 12 ans. En outre, une nouvelle loi menace toute personne qui reproduit ou diffuse des messages liés aux gangs, y compris les médias, de peine allant de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Le gouvernement a intensifié sa présence sur le terrain en déployant des forces de police et des forces militaires supplémentaires. Les descentes dans les maisons et les points de contrôle dans les quartiers sont devenues monnaie courante dans les zones connues pour la présence de gangs. Les soldats ont procédé à un contrôle rigoureux des personnes, vérifiant les cartes d'identité et les justificatifs de domicile, tout en fouillant les véhicules et les sacs à dos. Le processus d'inspection allait même jusqu'à demander aux personnes considérées comme suspectes de se déshabiller, ce qui permettait aux soldats de rechercher des tatouages liés aux gangs. Grâce à ces efforts, plus de 17 000 personnes ont été détenues en l'espace d'un mois, mettant encore plus à rude épreuve un système pénitentiaire déjà surpeuplé. Les détenus ont vu leurs conditions de vie se détériorer, avec des repas rationnés et des privilèges restreints. Puis vint le projet de méga-prison. En juillet 2022, le président Bukele a dévoilé des plans ambitieux pour la construction d'une prison colossale, capable d'accueillir 40 000 détenus. Ce complexe tentaculaire, connu sous le nom de centre de confinement du terrorisme, est situé à Tecoluca et a ouvert ses portes le 31 janvier 2023. Il témoigne de l'engagement indéfectible du Salvador dans la lutte contre la violence des gangs. Le 3 novembre 2022, Osiris Luna Mezza, ministre de la Justice, a annoncé une mesure très controversée. La destruction de pierres tombales appartenant à des membres de gangs. Cette décision vise à éviter que ces pierres tombales ne deviennent des sanctuaires. Le président Bukele a établi un parallèle entre cette action et la dénazification dans l'Allemagne de l'après-guerre, allant jusqu'à comparer les gangs aux nazis eux-mêmes. La politique du gouvernement ne visait que les pierres tombales portant la marque d'un gang. En décembre 2022, le gouvernement a lancé un siège complet de la ville de Soyapango. Un nombre impressionnant de 10 000 soldats ont été envoyés pour encercler la ville, appréhender les membres des gangs et rétablir l'ordre. Le paysage urbain a été témoin de l'éradication des graffitis portant des marques de gangs au cours de ce siège, soulignant ainsi l'acharnement du gouvernement à atteindre ses objectifs. L'état d'exception a persisté, l'Assemblée législative l'ayant prorogé à 15 reprises. Cette histoire est emblématique de la polarisation de la politique, certains partis soutenant systématiquement les prorogations, tandis que d'autres s'y opposent fermement. Au Salvador, la lutte contre la violence des gangs fait rage et son impact se répercute sur l'ensemble du pays. Cependant, à l'instar de nombreuses initiatives gouvernementales, il y a souvent une question secondaire en jeu et, dans le cas présent, les ramifications de la suspension des droits de l'homme deviennent douloureusement évidentes. Parmi ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de cette guerre contre les gangs, on trouve des personnes qui ont assisté à l'arrestation de membres innocents de leur famille, simplement soupçonnés d'appartenir à un gang. Ces perquisitions policières aboutissent souvent à des détentions arbitraires, les autorités appréhendant toute personne qu'elles jugent un tant soit peu suspecte. Cette approche a entraîné l'incarcération injuste de nombreux innocents, plongeant leur famille dans le désarroi. Nombre de ces détenus sont les principaux soutiens de famille, laissant les proches dans l'ignorance pendant de longues périodes, aux prises avec l'incertitude de la détention indéfinie de leurs proches. La crise a jeté une ombre sur des dizaines de milliers d'enfants à travers le Salvador. Nombre d'entre eux ont vu au moins un de leurs parents ou une personne s'occupant d'eux être détenu pendant l'état d'urgence. Pour ces familles, l'accès à une représentation juridique reste souvent financièrement prohibitif, ce qui exacerbe leur détresse et intensifie l'incertitude quant à l'avenir. Ces conséquences involontaires mettent en évidence les complexités et les défis de la lutte contre la violence des gangs tout en protégeant les droits et le bien-être d'individus innocents et de leurs familles. D'éminents défenseurs des droits de l'homme et des critiques ont tiré la sonnette d'alarme sur la nature des récentes arrestations, les qualifiant d'arbitraires. Ils soulignent que des personnes sont appréhendées en fonction de leur apparence ou de leur lieu de résidence, ce qui suscite la crainte palpable que des innocents ne soient entraînés dans ces opérations. En conséquence, l'érosion des libertés civiles et des droits de l'homme au Salvador, alors que le pays est confronté aux problèmes complexes de la violence des gangs, suscite de plus en plus d'inquiétudes. Aujourd'hui, le président Bukel a fermement défendu ses actions. Il affirme que seuls 1% des arrestations sont erronées et son ministre de la Défense, René Merino Monroy, a déclaré publiquement que les personnes arrêtées qui ne sont pas affiliées à un gang finiront par retrouver la liberté. L'accent est mis ici sur la notion que les individus innocents n'ont rien à craindre. Cependant, portons notre attention sur le point de vue des organisations de défense des droits de l'homme, notamment l'estimée Human Rights Watch. Elles ont contesté l'approche du gouvernement, la décrivant comme d'abord arrêtée, puis Twitter, et enquêtée ensuite. Cette critique porte sur la tendance de la police salvadorienne à Twitter sur les arrestations, une pratique qu'elle considère comme prématurée est susceptible de porter atteinte aux droits des personnes. En outre, les organisations internationales craignent que ces arrestations massives n'aient pas pour objectif premier de lutter contre la violence des gangs. Au contraire, elles présentent la possibilité inquiétante que le président Bukel exploite ces mesures pour consolider son pouvoir politique et cibler ses détracteurs. Cette situation suscite une vive inquiétude quant aux conséquences potentielles sur les libertés civiles au Salvador. Alors que le pays est aux prises avec cette dynamique difficile, il est confronté à une question cruciale. Comment trouver un équilibre entre la nécessité urgente de lutter contre la violence endémique des gangs et l'impératif de sauvegarder les droits et libertés individuelles ? Quelles que soient les motivations de ces actions, un fait reste indéniable. La violence des gangs est devenue incontrôlable au Salvador, obligeant le gouvernement à prendre des mesures drastiques. Des dizaines de milliers de personnes soupçonnées d'appartenir à des gangs ont été arrêtées dans le cadre de l'état d'exception. Cette vague d'arrestations sans précédent a non seulement remodelé le paysage sécuritaire du pays, mais a également placé le Salvador sous un nouveau jour sur la scène internationale, compte tenu du nombre stupéfiant de personnes actuellement incarcérées. 1,6%. Bien qu'il s'agisse d'un pays relativement petit, avec un étonnant 1,6% de la population derrière les barreaux, le Salvador se targue aujourd'hui d'avoir le taux d'incarcération le plus élevé au monde. La raison pour laquelle le gouvernement salvadorien va si loin pour éradiquer les gangs n'est que trop claire. La question de savoir s'il fait ce qu'il faut de la bonne manière se pose bien sûr, mais une chose est sûre, les gangs ont fait du Salvador un véritable enfer pour ses citoyens au cours des dernières décennies. Deux gangs se distinguent particulièrement, le MS-13 et le Barrio-18, également appelés « gangs de la 18e rue ». Ces organisations criminelles sont devenues, au fil du temps, le fléau de l'existence salvadorienne, plongeant les communautés dans le chaos et la violence. Pour comprendre comment ces gangs en sont venues à exercer un tel pouvoir, il faut se plonger dans leur histoire, examiner les facteurs socio-économiques qui ont contribué à leur développement et analyser la réponse du gouvernement à cette crise permanente. Entrons donc dans un monde où deux gangs notoires, le MS-13 et le 18e Street Gang, tissent une tapisserie complexe de violence, de survie et de rivalité. L'examen de leur existence est un voyage passionnant à travers leur histoire, leur culture et l'impact qu'ils ont laissé sur notre monde. Imaginez une société secrète qui s'étend sur plusieurs nations, le MS-13. Et non, il ne s'agit pas seulement de salvadoriens, c'est un melting pot d'américains salvadoriens, de honduriens, de guatémaltèques, de mexicains et d'américains d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce sont les principales cibles de leur violence, avec un aspect tragique. De nombreuses victimes sont des mineurs. Il est choquant de constater que la plupart des suspects arrêtés pour des meurtres liés au MS-13 sont également des mineurs, pris dans un cycle de désespoir. Les membres du MS-13 sont arrivés aux États-Unis en tant que mineurs non accompagnés, à la recherche d'une vie meilleure. Cependant, la réticence des districts scolaires à les admettre a laissé ces adolescents vulnérables à la maison, exposés au recrutement des gangs. Le recrutement, un processus effrayant souvent imposé aux enfants, a lieu sur le chemin de l'école, de l'église ou du travail au Salvador. Les jeunes arrêtés pour quelque raison que ce soit se retrouvent souvent enrôlés dans un gang au cours de leur incarcération. Le MS-13, tristement célèbre pour sa violence, suit un code moral sous-culturel fondé sur un châtiment impitoyable. Les aspirants subissent un rituel d'initiation brutale connu sous le nom de beat-in, un passage à tabac de 13 secondes pour rejoindre le gang. Certaines factions, comme la clique de Fulton à Los Angeles, exigent même que les candidats à l'adhésion commettent un meurtre pour devenir membres à part entière. Mais qui sont ces membres de gang ? Il s'agit généralement de jeunes hommes et d'adolescents pauvres, souvent sans abri et séparés de leur famille. Leur survie dépend de petits trafics de drogue, de vols et d'extorsions. Des bâtiments abandonnés, connus sous le nom de destroyers, leur servent de résidence et de lieux de rencontres clandestins. Certains membres du gang, tout en gardant une façade, travaillent dans les secteurs de la construction, de la restauration, des services de livraison et de l'aménagement paysager en utilisant de faux papiers. Le gang ne cache pas sa violence. L'infanticide, le fémicide et les attaques brutales sont des spectacles publics au Salvador, avec un taux de condamnation de seulement 5% dans les cas de fémicides. Leur colère ne connaît pas de frontières et vise les gangs ennemis, les familles, les amis et même les passants innocents. Mais ce n'est pas tout. Les officiers de police, les représentants du gouvernement et les organisations communautaires sont des cibles fréquentes. Ces attaques incessantes ont conduit à la classification des gangs en tant qu'organisation terroriste par la Cour suprême du Salvador. Le cartel de Sinaloa a pris une tournure sinistre. Certains membres du MS-13 ont été recrutés par ce cartel impitoyable qui les a entraînés dans l'arène terrifiante de la guerre de la drogue au Mexique. Avec des activités aussi variées, le MS-13 a attiré l'attention du FBI et des services américains de l'immigration et des douanes, ce qui a donné lieu à des raids à grande échelle et à des centaines d'arrestations. Dans une interview qui fait froid dans le dos, Madeleine Singas, procureure du comté de Nassau, dans l'état de New York, a qualifié leurs crimes de brutaux et impitoyables. Leur arme de prédilection ? La machette, qui a provoqué des blessures et des horreurs inimaginables. Et voici la partie la plus troublante, les ambitions du MS-13. Il cherche à devenir une marque nationale avec une organisation rivalisant avec la mafia ou les cartels de la drogue mexicain. Le nombre de ses membres a augmenté au cours de la dernière décennie, avec une présence dans 40 États et plus encore. Voyons maintenant ce qu'il en est de leur identité. De nombreux membres du MS-13 portent leur allégeance à l'encre, avec des tatouages comprenant les emblématiques MS, Salvatrucha, Devil Horns et des noms de clics. Les signes de la main, qui rappellent les musiciens de heavy metal, font partie de leur identité unique. Cette vaste organisation comprend des cellules vaguement affiliées, appelées clics, dont les activités varient en fonction des circonstances locales. Au Salvador, le gang est plus centralisé et plus cohésif. En 2002, des membres de haut rang ont créé la RANFLA nationale, la structure de commandement et de contrôle du gang, qui dirige les actes de violence et les meurtres au Salvador et aux États-Unis. Mais comment le MS-13 a-t-il vu le jour ? Retournez dans les années 1980 à Los Angeles, où les immigrants salvadoriens ont cherché refuge après les guerres civiles d'Amérique centrale. Ils se sont heurtés à un rejet et à des préjugés, ce qui a donné naissance aux gangs. Au départ, le MS-13 visait à protéger les immigrés salvadoriens des gangs établis, principalement composés de Mexicains, d'Asiatiques et d'Afro-Américains. Cependant, dans les conditions difficiles des préjugés ratio et de la persécution, le MS-13 a commencé à se transformer en un gang redoutable. Bien que ses racines se trouvent dans le fanatisme du heavy metal, les luttes de la communauté des sans-papiers l'ont poussé sur une voie plus sombre. Ernesto Deras, ancien membre des forces spéciales salvadoriennes, a pris la tête du gang en 1990. Formé au Panama par les bérets verts américains, il a appliqué la discipline militaire pour améliorer les opérations du gang. C'est à ce moment-là que le MS-13 a commencé à monter en puissance et que sa rivalité avec le 18e Street Gang a commencé. Curieusement, l'animosité entre les deux gangs remonte à une bagarre à propos d'une fille en 1989. L'incident a entraîné la mort d'un membre du MS-13, déclenchant un cycle de vengeance qui s'est transformé en une animosité intense et durable. Le MS-13 a commencé à étendre ses tentacules lorsqu'un grand nombre de ses membres ont été expulsés. De nombreux membres de la région de Los Angeles ont été expulsés après avoir été arrêtés, ce qui a favorisé l'expansion du gang dans leur pays d'origine. Ironiquement, les politiques d'expulsion ont involontairement contribué à la croissance du gang. Au lendemain de la guerre civile salvadorienne, le salvador est resté politiquement instable et ne disposait pas d'un système d'application de la loi digne de ce nom. La police civile nationale, créée en 1993, comprenait des individus aux antécédents douteux, ce qui n'a guère permis de s'opposer à la création du MS-13 par des gangsters déportés. La période d'après-guerre a également été marquée par la présence d'un grand nombre d'armes non contrôlées, vestiges du conflit. Le MS-13 en a profité pour devenir un important trafiquant d'armes, l'extorsion et l'assassinat étant ses principales sources de revenus. Cependant, l'influence du MS-13 s'est étendue bien au-delà des rues car il a commencé à implanter ses racines violentes dans les systèmes pénitentiaires de pays comme le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Lorsque plusieurs gangsters ont été arrêtés, les systèmes pénitentiaires fragiles de chacun de ces pays étaient mal préparés à l'afflux soudain de milliers de membres de gangs violents et organisés, ce qui a entraîné une forte escalade de la violence derrière les barreaux. Les autorités ont alors tenté de séparer les bandes rivales, mais cette stratégie leur a involontairement donné l'occasion de se réorganiser. Dans l'enceinte de la prison, ils ont trouvé un degré de liberté et de sécurité qui leur échappait de plus en plus à l'extérieur. Les détenus ont souvent eu accès à des téléphones portables, à des ordinateurs et à la télévision, ce qui leur a permis de rester en contact avec les autres membres du gang et avec le monde extérieur. Par conséquent, les branches centraméricaines du MS-13 ont pu reconstruire leurs structures organisationnelles à l'intérieur des murs de la prison, tout en développant leur capacité à commettre un large éventail de délits, notamment des vols de voitures, des extorsions et des petits trafics de drogue. Ce sanctuaire inattendu au sein du système carcéral n'a fait qu'ajouter aux difficultés rencontrées par les autorités pour lutter contre ces puissantes organisations criminelles. Le MS-13 est largement considéré comme le gang de rue le plus célèbre de l'hémisphère occidental. Bien qu'il s'agisse avant tout d'une organisation criminelle prédatrice reposant largement sur l'extorsion, la force durable du MS-13 provient des liens sociaux étroits, formés et renforcés par des actes de violence, souvent dirigés contre leurs rivaux et, de manière surprenante, même dans leur propre rang. Outre les problèmes de gang auxquels l'Amérique centrale était confrontée, il y avait le 18e Street Gang, une organisation influente et aux multiples facettes dont les racines remontent à Los Angeles dans les années 1960. L'histoire commence avec de jeunes immigrants mexicains qui, après avoir été rejetés par les gangs hispaniques existants, ont imaginé une nouvelle clique inclusive connue sous le nom de Clanton 18e Street. Cette proposition a toutefois été rejetée par Clanton 14, ce qui a donné naissance aux gangs de la 18e rue. Au fil des ans, ce gang est devenu un précurseur en termes de diversité raciale. Composé à l'origine d'Hispanique de la deuxième génération, il s'est élargi à des membres de différentes nationalités et races. Son influence s'est étendue à plusieurs régions, avec environ 200 gangs autonomes opérant sous le nom de 18e Street. Ces clics ont élu domicile en Californie du Sud, de la vallée de San Fernando à Tucson, en Arizona. Un tournant important s'est produit lorsque le gang a commencé à recruter des membres d'Amérique centrale. L'expulsion des membres de gangs d'Amérique centrale des États-Unis vers leur pays d'origine a alimenté la montée en puissance et en violence du 18e Street Gang, consolidant sa réputation de gang le plus menaçant d'Amérique centrale. Mais ce qui a vraiment défini le gang, c'est sa rivalité féroce avec le MS-13, une compétition qui s'est transformée en une bataille implacable pour la domination de l'Amérique centrale. Au sein du gang, un code de conduite strict était appliqué. La désobéissance pouvant entraîner de graves conséquences, notamment un passage à tabac de 18 secondes, voire l'exécution pour les délits les plus graves. Certaines factions du 18e Street Gang ont fait preuve d'une sophistication et d'une organisation remarquable. Leurs symboles, notamment 15, 18, X8, 666, 99 et 3 dots, se sont incrustés dans leur graffiti et leur tatouage, marquant ainsi leur identité. L'un des aspects les plus intrigants du 18e Street Gang est peut-être la diversité de ses membres, qui permettent à des individus de différentes ethnies de rejoindre ses rangs, remettant en cause les stéréotypes et créant une force multiethnique. Au Salvador, les membres du gang affichent visiblement leur allégeance en se faisant tatouer le chiffre 18, qui recouvre souvent la totalité de leur visage. Notamment, une grande partie des membres du 18e Street Gang étaient des immigrés sans papiers originaires du Mexique et d'Amérique centrale, évoluant dans un monde complexe et difficile. Collectivement, les gangs MS-13 et 18e Street ont joué un rôle important dans la montée de la violence en Amérique centrale au cours des dernières décennies, créant un environnement où les citoyens vivent dans la crainte constante d'être extorqués ou tués, d'où la nécessité d'une répression énergique. En janvier 2023, il a été signalé que le gouvernement avait enregistré 496 homicides en 2022, soit une baisse remarquable de 56,8% par rapport aux 1147 homicides signalés en 2021. Cette réduction notable du nombre d'homicides a été largement attribuée à la répression exercée par le gouvernement à l'encontre de ces gangs. C'est pourquoi le Salvador a choisi de montrer la voie au reste de l'Amérique centrale en adoptant une position intransigeante à l'égard de ces organisations criminelles. Si l'opération a donné des résultats surprenants en termes de réduction de la criminalité, elle a également suscité une vive controverse et soulevé des questions sur l'équilibre entre la sécurité et les libertés civiles. Copiez-le, c'est aussi simple que cela. Les stratégies de Bukele, bien que controversées, ont indéniablement porté leurs fruits. Les taux de criminalité ont chuté à des niveaux historiquement bas, soulageant les citoyens qui ne vivent plus dans la crainte des extorsions des gangs. Preuve du succès de cette répression, des pays voisins confrontés à des problèmes similaires de violences liés aux gangs ont commencé à imiter les tactiques du président Naïb Bukele, notamment des pays comme le Honduras et l'Équateur. Imaginez un pays où la tranquillité semble n'être qu'un lointain souvenir et où le terme rongé par la criminalité ne fait qu'effleurer la surface. Le Honduras est depuis longtemps confronté à des taux de meurtre alarmants, ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des pays les plus dangereux de la région. En Amérique latine, où réside à peine 8% de la population mondiale, la triste réalité est que le Honduras enregistre près de 37% des homicides dans le monde. Si l'on se penche sur la question des zones urbaines les plus dangereuses du monde, on constate que l'Amérique centrale domine systématiquement le palmarès. Ces villes sont devenues des champs de bataille où les forces criminelles s'affrontent, laissant les citoyens pris entre deux feux. En 2012, le Honduras a franchi un cap sinistre avec un record de 7172 homicides, une statistique obsédante qui représente le taux d'homicide le plus élevé de tous les pays en temps de paix. Laissez-vous convaincre un instant. Une augmentation stupéfiante de 6,2% du nombre d'homicides par rapport à l'année précédente, avec une proportion effrayante de 83,4% de ces crimes impliquant l'utilisation d'armes à feu. Au cours de cette période difficile, le Honduras a enregistré un taux d'homicide 18 fois supérieur à celui des États-Unis. Qui sont les auteurs de ces crimes ? De jeunes hommes âgés de 15 à 34 ans, souvent affiliés à des gangs notoires tels que la Mara Salvatrucha, MS-13 ou le Barrio-18. Bien que le Honduras ait connu une baisse du taux d'homicide depuis son apogée, il reste l'un des pays les plus exposés à la violence dans le monde. Mais l'espoir pointe à l'horizon. Des facteurs tels que les négociations entre les factions criminelles et le gouvernement hondurien, le soutien économique de l'Agence des États-Unis pour le développement international et la mise en œuvre des lois Manodura ont contribué à cette baisse. Cependant, la lutte contre la criminalité se poursuit. Mais il y a un hic. La plupart des homicides commis au Honduras ne font l'objet d'aucune poursuite. Les procédures judiciaires ciblent souvent les membres de gangs de moindre importance et les dossiers indiquent que seuls 4% des homicides ont donné lieu à des condamnations. La corruption omniprésente au sein des forces de l'ordre et des entités militaires honduriennes joue un rôle, mais elle est également le résultat de vastes campagnes d'extorsion. Des enquêtes anonymes menées en 2022 ont révélé que les extorqueurs terrorisaient plus de 200 000 ménages honduriens utilisant cette tactique pour dissuader les témoins potentiels de collaborer avec les forces de l'ordre. Ce climat de peur a conduit à ce que 99% des crimes échappent aux canaux de signalement officiels. La présidente Xiomara Castro s'est donnée pour mission de lutter contre l'extorsion par les gangs, reconnaissant son rôle dans l'entrave aux poursuites pénales. Toutefois, l'omniprésence de la violence a également fait des ravages dans les organisations qui se consacrent à la prévention de la criminalité car la participation civique et sociale s'amenuise face à la peur. Aujourd'hui, il s'agit d'élucider le nœud du problème du Honduras, la violence des gangs. Cette histoire, qui remonte aux années 1970, a pris une tournure dramatique au début des années 2000 avec l'émergence de gangs importants. Ces gangs ont vu leur nombre de membres augmenter sous l'effet d'un afflux d'expulsion des États-Unis vers le Honduras. Imaginons maintenant la chronologie suivante. Nous sommes en 1996 et les États-Unis ont promulgué la loi sur la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants. Cette loi rationalise la procédure d'expulsion des personnes condamnées pour crimes graves. En 2012, les experts estiment qu'il y a environ 12 000 membres de gangs au Honduras. Ces gangs prospèrent dans des territoires contrôlés par des factions rivales, les plus dominantes étant la Mara Salvatrucha et le Barrio 18. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres gangs comme Chirizos, Los Vatos Locos sont apparus comme des groupes dissidents ou des adversaires de ces acteurs majeurs. Ces gangs se concentrent sur l'extorsion des entreprises locales et l'établissement de frontières territoriales en recourant à la violence et à l'intimidation pour les contraindre à respecter les règles. Voici la vérité qui crève les yeux. Ces gangs s'en prennent à la communauté, la forçant à payer des taxes de guerre pour se protéger. Ceux qui défient les exigences de ces gangs sont souvent menacés, voire tués. Une enquête réalisée en 2017 a révélé que plus de 32 000 entreprises avaient dû fermer leurs portes au cours des six années précédentes en raison de menaces d'extorsion liées à la violence des gangs. C'est cette influence omniprésente des gangs qui a poussé de nombreuses personnes à prendre le risque d'immigrer illégalement aux États-Unis. Maintenant, préparez-vous à une statistique surprenante. En 2012, près d'un cinquième des 25 000 membres de gangs du Honduras étaient des enfants, comme l'a rapporté l'UNICEF. En réponse à cette crise, les forces de l'ordre honduriennes ont mis en place le programme GREAT, Gang Resistance Education and Training, parrainé par les États-Unis. Mais cela fonctionne-t-il ? Telle est la question. L'efficacité de cette initiative reste difficile à évaluer, car les données disponibles sur ces résultats et son impact dans le pays sont limitées. En effet, la nature complexe et profondément enracinée de la violence des gangs au Honduras représente un formidable défi qui dépasse la portée d'un seul programme. Passons maintenant à un événement récent. Le Honduras a décidé de s'inspirer du Salvador et de lancer sa propre campagne de répression des gangs au sein de son système pénitentiaire. Comme l'ont noté les observateurs, la diffusion de vidéos spectaculaires par les autorités honduriennes fait étrangement écho à l'approche salvadorienne, bien que les valeurs de production et la finesse médiatique soient moins soignées. Les groupes de défense des droits de l'homme au Honduras ont fait part de leurs inquiétudes quant aux abus apparents commis lors de l'opération de ratissage des prisons. Des vidéos montrent des prisonniers contraints de se mettre dans des positions inconfortables, assis les jambes écartées et partiellement dévêtues, entassés les uns sur les autres dans des cours de prison. Mais, tout comme leurs homologues salvadoriens, les autorités honduriennes ont défendu leurs actions, arguant du fait que les gangs de rue infligent des dommages plus importants aux civils, ceux qui justifient leurs mesures. Le commandant de la police militaire hondurienne, Ramiro Munoz, n'a pas mâché ses mots pour sa défense, soulignant que c'est criminel violent les droits de l'homme en se livrant à des activités telles que le meurtre, l'enlèvement et l'extorsion. Ce sentiment fait écho aux propos tenus par le président Bukele lui-même au Salvador. Mais les parallèles ne s'arrêtent pas là. Des actes de vengeance, reflétant l'approche du Salvador, ont eu lieu lors de raids dans les prisons. La police militaire a non seulement découvert des armes, mais a également saisi les instruments de musique, les jeux vidéo et d'autres effets personnels des détenus. Face à la montée de la violence liée aux gangs, le président Xiomara Castro a déclaré l'état d'urgence dans certaines provinces et a déployé des soldats pour patrouiller dans les rues. Des images vidéo ont même montré la police en train de démanteler une clôture cyclonique érigée par un gang pour délimiter son territoire dans le nord du Honduras. C'est le reflet de la détermination du Salvador à affirmer son contrôle. Les deux pays ont procédé à des fouilles rigoureuses de type militaire dans leur prison, ce qui a donné lieu à des découvertes inattendues. Au Honduras, les autorités ont trouvé un membre de haut rang du gang MS-13 dans une prison qui n'était pas son affectation officielle. Cette découverte, associée à celle d'une cache d'armes dans les cellules des détenus, a suscité des inquiétudes quant à la mauvaise gestion et à la corruption des prisons. Le catalyseur de cette opération de nettoyage des prisons, un massacre lié à un gang dans une prison pour femmes où 46 détenus ont perdu la vie dans un acte de violence horrible. Il s'agit de l'une des pires atrocités commises dans une prison pour femmes de mémoire récente. L'incident, qui a profondément choqué la nation, impliquait des détenus affiliés aux gangs de rue Barrio 18 qui introduisaient clandestinement des armes et commettaient des actes d'une extrême brutalité à l'encontre de membres d'un gang rival. Cette tragédie a suscité l'indignation, entraînant des raids, des couvre-feux et une répression plus large des gangs au Honduras, le gouvernement cherchant à répondre aux graves problèmes de sécurité au sein de son système pénitentiaire et de la société dans son ensemble. Passons maintenant à un pays qui a connu une relative tranquillité, mais qui est depuis peu aux prises avec une flambée de violence, l'Équateur. En 2012, le pays affichait un taux d'homicide de 12,4% de 100 000 habitants avec un total de 1924 homicides enregistrés. Des progrès ont été réalisés en 2014 avec une baisse du taux d'homicide et 1309 homicides cette année-là. Mais, et c'est là que les choses deviennent troublantes, depuis 2019, l'Équateur a connu une escalade inquiétante des homicides, souvent liées aux crimes organisés et aux opérations de trafic de stupéfiants. En 2021, le taux d'homicide avait grimpé, soulignant la montée de la violence dans le pays. Pour ne rien arranger, cette recrudescence de la criminalité s'est produite dans un contexte de corruption généralisée qui a encore érodé des institutions politiques déjà fragiles, les laissant mal équipées pour faire face à la crise. En avril 2022, le président équatorien Guillermo Lasso a déclaré l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les provinces de Guayas, Manabi et Esmeraldas. Cette décision a été prise à la suite d'une augmentation notable du nombre de morts violentes et de crimes dans ces régions tout au long de l'année. Dans le cadre de cette réponse, environ 9 000 policiers et militaires ont été déployés pour patrouiller dans les rues de ces provinces pendant la période d'urgence de deux mois. Mais voici le hic. La corruption au sein des forces de l'ordre équatorienne est depuis longtemps une épine dans le pied de ce pays. Un câble diplomatique l'a mise à nu, révélant la corruption omniprésente et bien connue des agents de la police nationale équatorienne. Cette corruption, comme l'a noté l'ambassadrice américaine Heather Hodges, a dissuadé les investisseurs américains de risquer leurs ressources en Équateur, car ils craignaient d'être pris pour cible par des fonctionnaires corrompus, chargés de l'application de la loi. Il semble que l'Équateur ait été confronté non seulement à la montée de la violence, mais aussi aux problèmes internes posés par la corruption. Et si la complexité n'est pas suffisante, l'Équateur est également aux prises avec des groupes terroristes nationaux et étrangers. Ceux-ci comprennent le groupe de combattants populaires, PCG, la milice révolutionnaire du peuple, le parti marxiste-léniniste de l'Équateur et l'armée de libération alfariste. Les groupes étrangers opérant à l'intérieur des frontières équatoriennes comprennent les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, et l'armée de libération nationale, ELN. Ces différents facteurs ajoutent des couches de complexité au défi de l'Équateur qui doit faire face à la montée de la violence à l'intérieur de ses frontières. L'Équateur s'inspire. En réponse à la flambée de violence, l'Équateur s'est inspiré de l'exemple du Salvador. Ces dernières années, l'Équateur a connu une forte augmentation de la violence, marquée par des incidents horribles, tels que des décapitations et des émeutes dans les prisons qui étaient auparavant plus étroitement associées au Mexique. Imaginez un peu. La dernière flambée de violence a eu lieu près d'un mois après que des affrontements entre prisonniers dans l'une des plus grandes prisons d'Équateur, la Tacunga, ont entraîné la mort d'au moins 15 détenus. L'Agence nationale des prisons, la SNAE, a rapporté que les prisonniers s'étaient livrés à des conflits brutaux à l'aide d'armes à feu et de couteaux avant que les gardiens ne parviennent à reprendre le contrôle de l'établissement situé juste au sud de la capitale, Quito. Et c'est là qu'intervient l'inspiration. À la suite d'un attentat à la bombe à Guayaquil, en Équateur, le maire de la ville a posé une question célèbre. L'engagement sans faille du président Naïb Bukele dans la lutte contre la criminalité a non seulement transformé le Salvador, mais est également devenu une source d'inspiration pour les nations du monde entier, confrontées à leurs propres défis en matière de sécurité. Face à l'escalade de la violence, le président équatorien Guillermo Lasso a adopté des stratégies similaires à celles du président salvadorien Bukele. M. Lasso a introduit des mesures d'urgence dans deux États qui devaient rester en vigueur pendant 45 jours. Ces mesures comprennent des restrictions à la liberté de réunion et de mouvement, reflétant la détermination du gouvernement à relever les défis croissants en matière de sécurité et à rétablir l'ordre en Équateur. Le Honduras et l'Équateur, deux pays qui luttent contre leur propre démon de la violence et de la criminalité, se sont inspirés des stratégies audacieuses du président Bukele. Le précédent de Bukele a encouragé ces pays à prendre des mesures audacieuses pour faire face à leurs problèmes de sécurité. Des ruses ensanglantées du Honduras au couloir autrefois paisible de l'Équateur, la lutte contre la criminalité et la violence fait rage. Il s'agit d'une lutte aux multiples facettes, marquée par la complexité, la corruption et l'esprit inébranlable de nations déterminées à retrouver la paix et la sécurité pour leur communauté. Il est essentiel de se rappeler que la réalité dépasse souvent la fiction la plus folle. Ces histoires continuent de se dérouler sous nos yeux, façonnant le destin de nations et influençant profondément la vie d'innombrables individus. La répression des gangs au Salvador a indéniablement conduit à une réduction significative des taux de criminalité, marquant un point bas historique dans l'histoire du pays. Cette réussite apparente a suscité l'intérêt d'autres pays qui cherchent à la reproduire dans leur propre lutte contre la violence des gangs. Bien qu'elle semble être une solution simple, cette approche n'est pas sans faille. De nombreux innocents se sont retrouvés pris dans des arrestations arbitraires, un aspect profondément troublant de la répression. Bien que la situation puisse paraître plus acceptable lorsqu'elle est observée de loin, il est important de se rappeler que chacun de ces innocents a des proches qui endurent l'angoisse de leur détention injuste. Mettez-vous à leur place et imaginez que des membres de votre famille bien-aimée subissent un tel sort. Cette perspective soulève une question profonde. Soutiendrez-vous encore la répression d'une main de fer lorsqu'elle frappe si près de chez vous. Le débat sur l'équilibre entre la sécurité et les libertés civiles reste complexe et controversé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte sur votre écran pour plus de contenu comme celui-ci. A la prochaine fois.